Je vais vous raconter à travers mon histoire, quelle est la meilleure manière selon moi d'apprendre le français. Donc voici mon histoire qui résume comment j'ai appris l'espagnol, le français et l'anglais. Je suis né au Guatemala il y a quelques années déjà. Enfant, j'ai appris l'espagnol par immersion petit à petit, en vivant tous les jours, avec des activités quotidiennes et en allant à l'école, un peu comme tout le monde, qui apprend la langue de son pays. Donc, immersion à 100%. J'ai appris l'espagnol jusqu'à l'âge de 10 ans. Par la suite, il y a eu un grand changement dans ma vie et une vie de famille. Mes parents ont décidé de changer de pays et de déménager au Canada. Donc au Canada, les deux langues officielles sont le français et l'anglais. J'ai appris un petit peu d'anglais au Guatemala au cours des week-ends, dans une petite école de ma petite ville. Mais quand je suis arrivé au Canada, je n'avais pas le niveau pour parler. J'avais juste la référence de quelques mots en anglais. Et pour le français, absolument zéro. Donc, ni vocabulaire, ni cours, ni références. En fait, aucune idée de ce qu'est le français, qu'est-ce que ça représente, est-ce facile ou difficile. Absolument rien. Donc, j'ai appris dès notre premier jour par immersion au Québec, au Canada. Je pratiquais l'espagnol, donc, à la maison avec ma famille. Mais dès que je sortais de la maison, tout était principalement en français ou en anglais. Ma famille a choisi de vivre à Montréal, dans la province de Québec. Si vous ne le savez pas, Montréal est une ville où l'on parle beaucoup le français, mais aussi un peu d'anglais. Donc, mon parcours scolaire a commencé au Québec, dans une première école, où on regroupait les jeunes enfants immigrants de tous les pays pour leur donner une opportunité d'apprendre la base avant de se retrouver dans le système standard scolaire. Comme j'avais 10 ans, je ne me souviens pas beaucoup des détails de tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Mais je me souviens qu'on avait des séances individuelles avec le professeur pour apprendre du vocabulaire. Mais aussi, on avait des classes de groupe, des classes classiques, où on répétait, où on avait des activités ensemble. Mais une chose que je me souviens très bien, c'est que le professeur ne parlait que le français. Cette pression de l'immersion et le désir de communiquer avec mes amis et mes professeurs a accru ma progression avec la langue. Donc, nous avons aussi eu des cours d'anglais avec des professeurs d'anglais. Mais là encore, nos professeurs ne parlaient que l'anglais. Une fois que j'ai démontré avoir un bon niveau de français et d'anglais, j'ai donc eu la chance de changer de ma première école et de commencer réellement mon parcours scolaire traditionnel au Québec. C'est à partir de ce moment-là que j'ai obtenu de l'accès donc aux matières standards comme les mathématiques, l'histoire, l'éducation physique, les sciences. Et tous les cours étaient donnés par des profs qui parlaient français. Mon anglais s'est également amélioré, même si nous ayons beaucoup plus de cours de français que d'anglais. Notez ici que je dois dire que la difficulté pour apprendre le français est de beaucoup plus élevée que pour apprendre l'anglais. Ça, c'est ma perception personnelle. Mais je crois que c'est assez commun pour plusieurs personnes. Donc, j'ai continué à pratiquer mon espagnol à la maison avec mes parents, mais plutôt à l'oral et non plus à l'écrit. Et donc, j'ai perdu mes notions que j'ai appris au Guatemala pour ce qui est de l'espagnol écrit. Je me débrouille quand même, mais je fais beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes au niveau de l'espagnol écrit. Passons maintenant à l'impact de la télévision sur ma progression. À ce moment-là, l'Internet n'était pas aussi développé qu'il l'est maintenant. Donc, la télévision m'a beaucoup aidé avec mon français. Il y avait de nombreuses émissions pour les enfants qui étaient disponibles tous les soirs. Et c'est là que j'ai grandement amélioré mon vocabulaire, ma prononciation. On regardait les nouvelles aussi tous les jours. Donc, beaucoup d'émissions qui permettaient aux enfants d'améliorer leur français. Et les émissions des enfants étaient supervisées par le ministère de l'Éducation. Dans mon cas, j'ai amélioré l'anglais grâce à la télévision, mais aussi grâce au film. Deux séries ont principalement eu un gros impact sur mon apprentissage de l'anglais. Donc, la série Friends et la série Seinfeld ont été essentielles pour que j'apprenne l'anglais à l'américaine, donc nord-américain. On n'avait pratiquement pas d'émissions pour écouter l'accent britannique. Donc, la majorité du temps, on regardait des films en anglais, puisque les traductions françaises n'étaient pas très bonnes. Nous avons regardé quand même pas mal de films québécois et français. Et donc, à ce moment-là, ces films-là, on les écoutait en français. Ma progression en français et en anglais s'est accrue au cours du secondaire et à l'université. Puisque j'ai choisi une carrière en sciences, et donc je devais avoir un très bon niveau en français pour communiquer avec mes coéquipiers et mes professeurs, mais aussi en anglais, puisque tous les livres, toutes les publications étaient en anglais. C'est donc la meilleure façon de vous mettre dans une situation pour progresser les deux langues en parallèle, tous les jours, tout au long de votre formation scolaire. C'est pourquoi, pour moi, je crois que le meilleur moyen d'apprendre une langue, en particulier les trois que je connais, donc l'espagnol, le français et l'anglais, sont par immersion. Selon moi, il faut apprendre un vocabulaire de base pour un type de situation. Je vous donne un exemple. Quand vous avez une conversation, par exemple, au restaurant, donc vous voulez maîtriser ça, vous travaillez le vocabulaire que vous pensez ou que vous avez de très grandes chances d'utiliser avec un serveur, avec les personnes autour de la table lorsque vous mangez, et donc aussi lorsque vous avez commandé votre nourriture ou ce que vous allez boire. Maîtrisez ce vocabulaire-là, travaillez là-dessus, puis ensuite, vous mettre dans la situation d'immersion en parlant avec quelqu'un qui maîtrise la langue, soit l'espagnol, le français ou l'anglais, et discutez avec cette personne-là de cette situation particulière. Passez à travers, vous essayez de faire des phrases sans utiliser un autre mot. Même si vous faites des erreurs au début, vous allez tranquillement vous forcer à parler la langue, puisque je crois qu'il y a une phase qui est peut-être un petit peu plus facile, c'est celle d'apprendre les mots, mais construire des phrases et interagir avec une autre personne, c'est d'un autre niveau et c'est beaucoup plus difficile pour plusieurs personnes. Et aussi, éventuellement, avoir la vitesse, donc la vitesse de compréhension et la vitesse de réponse dans la langue que vous voulez apprendre. Donc, ça va prendre un certain temps, mais je crois qu'en pratiquant ces situations-là, vous allez gagner de la confiance pour construire des phrases et éventuellement, la construction des phrases va se faire en ajoutant d'autres mots que vous avez déjà utilisés ou des nouveaux mots que vous ajoutez à votre vocabulaire, ce qui va, peu à peu, vous donner beaucoup plus de confiance pour parler la langue qui vous intéresse. Donc, selon moi, c'est un peu comme ça par immersion que je crois que c'est le meilleur moyen. Trouvez-vous des amis ou des endroits où vous pouvez parler avec les gens de la langue que vous voulez étudier. Mettez-vous dans une situation particulière et essayez de vous débrouiller et de communiquer avec ces gens-là. Dès que vous commencez à faire des phrases et voir que vous avez une conversation avec quelqu'un, vous allez être de beaucoup motivé à continuer à apprendre. Voilà donc pour vos bonnes histoires. J'espère que vous aimez ça. Regardez notre canal YouTube ici où, pour l'instant, j'aimais beaucoup de mots en français et en anglais, en français, en anglais et en espagnol pour avoir une base du côté vocabulaire, mais éventuellement, je vais ajouter beaucoup plus de phrases, des phrases communes et peut-être même des situations de interaction entre deux personnes. Continuez à suivre donc les ajouts de notre chaîne. et j'espère aussi introduire aussi des petits trucs drôles des fois pour rire un peu. Il faut quand même que ce soit plaisant d'apprendre une langue. Éventuellement, qui sait, j'aimerais beaucoup interagir avec les gens, donc être capable de peut-être faire des groupes de discussion ou quelque chose comme ça. J'attends des nouvelles, des suggestions des gens. S'il y en a qui ont des applications qu'ils aiment ou des applications qu'ils utilisent pour se mettre en groupe. Ça me ferait plaisir de me joindre à ces groupes-là et discuter avec quelques personnes ou un à un pour justement tester ces situations d'immersion pour ceux qui s'intéressent. On sait jamais, il faut trouver un moyen d'interagir. Moi, j'aimerais beaucoup, à partir de YouTube, être capable d'aider des gens à découvrir les langues que j'apprécie et que j'aime bien. L'espagnol parce que c'est ma langue maternelle, mais les deux autres parce que c'est celle que j'utilise le plus. Et donc, j'ai réussi à maîtriser avec les années. Ah oui, dernière chose, donnez-vous du temps aussi. C'est pas en deux semaines que vous êtes capable de vraiment maîtriser à moins que vous avez un talent particulier pour apprendre les langues. Donnez-vous le temps, découragez-vous pas et restez positif. Voilà. Merci. Merci.